comment faire de la germination de graines de soja verte et bien je vais vous raconter ça dans cette vidéo bonjour je suis caroline liberge et si vous cherchez comment savoir faire des graines de germination de soja verte chez vous et bien alors bienvenue sur cette chaîne alors aujourd'hui on va parler de ça les graines de soja verte plus exactement ça ressemble à ça les graines de soja verte alors pour ma germination donc j'utilise des graines de soja verte bio acheté en magasin bio je vous conseille de les laisser tremper pendant 12 à 14 heures alors dans de l'eau j'ai essayé trois variétés d'eau la première l'eau du romilet bien évidemment faites attention à ce qu'elle ne soit pas trop calme enfin comment je dirais traité par le chlore plutôt donc faites attention à ça c'est mieux la deuxième façon j'ai fait à l'eau de source et la troisième façon j'ai fait à l'eau de pluie bon pour vous dire de par mon expérience les trois ont fonctionné donc en l'occurrence voilà ça fonctionne bon voilà le type de bac que j'utilise pour faire ma germination donc ce type de bac vous pouvez trouver vous savez dans un grand magasin un grand truc jaune de couleur jaune et bleu ils sont suédois et ça commence leur nom par un i voyez ce que je veux dire donc donc vous pouvez aller soit en magasin ou alors par le biais de leur site internet donc pour ce faire vous avez donc un bac ici où on remplira d'eau à l'intérieur ici vous avez un plateau qui se met comme ça où vous mettrez par dessus vos graines de soja et puis pour le recouvrir vous avez le couvercle qui se met comme ça ça marche très très bien moi je l'ai fait plusieurs fois il n'y a aucun souci ensuite vous remplissez d'eau tiède le plateau de la boîte pour semis jusqu'au repère 1 d'accord le repère 1 se situe juste là là vous mettez environ 2 litres virgule 7 presque 3 litres d'accord éviter l'eau du robinet de préférence elle est traité avec du chlore etc enfin moi personnellement je trouve pas ça terrible donc j'utilise soit de l'eau de source ou alors encore meilleur enfin pour moi ça marche bien de l'eau de pluie voilà ensuite vous insérez le plateau de germination dans le plateau de base le niveau doit se situer juste en dessous du plateau donc voilà on va le mettre en place voilà donc là je vous fais un exemple avec des graines de brocolis et de radis noir c'est pas des graines de de soja voyez il ya en dessous il ya des petits ici à chaque extrémité là 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 et là bas et ainsi que ici on a des petits et des petits pieds qui permettent justement ce que le plateau ne s'abaisse pas voilà donc ça vraiment ça effleure l'eau c'est pas vraiment immergé ça effleure juste et c'est impeccable pour faire la germination voilà donc comme ce que je viens de vous dire répartissez les graines de légumineux sur le plateau donc ces graines ne doivent pas être immergés dans l'eau d'accord comme on le voit ici et ensuite fixer le couvercle transparent sur le plateau de la boîte pour semi on va le mettre en place et voilà donc comme ça ça protège un petit peu je suis pas trop à vrai dire parce que quand vous êtes en appartement bon ça va quand même faut pas faut pas exagérer bon peut-être des bestioles aussi quand même on sait jamais mais voilà c'est mieux je pense aussi peut-être pour la chaleur pour que ça garde une certaine température voilà et pour finir donc tous les jours et jusqu'à ce que la racine commence à se former pulvériser d'eau les graines de légumineuses afin de les maintenir humides le taux de germination varie selon la graine bien sûr alors après un pulvérisateur pardon voilà moi j'en utilise un comme ça hop 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 on arrose un petit peu mais enfin franchement si vous avez un niveau d'eau comme comme ici on le voit bien on le voit ici en reflet ça sert à rien de pulvériser voyez ce que je veux dire c'est si vraiment vous vérifiez aussi votre niveau ici s'il est bien resté à 1 ça se voit de toute façon donc voilà n'hésitez pas à remettre un peu d'eau si on n'a pas assez si fait chaud par exemple en été en hiver ce sera pas le cas mais en été faites attention à ça ça risque de manquer un peu d'eau ça s'évapore avec la chaleur alors premier jour de germination deuxième jour de germination troisième jour de germination pensez à vaporiser un petit peu pour graines quatrième jour cinquième jour sixième jour septième et dernier jour donc on voit bien que ça a bien poussé j'ai même des petites des petites feuilles je sais pas si ça se mange ou pas moi je l'ai déjà mangé ça m'a rien fait de spécial alors voilà le soja après sept jours de germination donc là prêt à la consommation donc ça pousse pas mal allez à table dans une petite salade excellent bon ben voilà j'espère vous avoir aiguillé un petit peu en vous apportant des conseils sur l'apprentissage des graines de soja en germination à faire chez vous donc n'hésitez pas quand elles sont à maturité c'est à dire lorsqu'elles sont devenues venus à germination n'hésitez pas par exemple à les mettre dans vos salades moi c'est ce que je fais comme je pratique le vélo depuis longtemps j'aime bien aussi avoir une bonne alimentation saine et équilibrée et ça ce mode d'aliments en fait partie et voilà c'est génial c'est vraiment une quelque chose que j'adore à mettre sur ma salade voilà dans une prochaine vidéo on va parler de ça les graines de germination alfalfa n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions par rapport à votre apprentissage au niveau de la germination comment ça se passe votre expérience par rapport à ça n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous ça me ferait plaisir sur ce je vous dis merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo merci à vous encore portez vous bien faites attention à vous et je vous dis à plus ciao ciao